Alors nous sommes aujourd'hui donc le mercredi, on est le 11 qui se lève, et nous sommes arrivés donc à la dernière page de ma cote, Kaf Dalet, il sera taché mon termine aujourd'hui, et il nous restait donc les 4 dernières lignes de la page précédente, Moshé Rabbeinu, donc, il a reçu par la Torah 613 Mitzvot. Il y a parmi ces 613, 365 commandements négatifs, comme le nombre de l'année solaire, il y a 365 jours solaires. Au matin, il y a 248 membres, euh, Mitzvot positifs, pardon, 248 Mitzvot positifs correspondant aux membres de l'homme. Amal Rabbeinu, il vient Rabbeinu, il dit, d'où on apprend ça dans le passage, que c'est bien comme ça, 613 Mitzvot. Il dit, la Mitzvot répond, Torah, Sevala, Moshé, Moracha. Donc, la Torah que Moshé Rabbeinu nous a ordonnée, c'est Moracha, c'est un héritage, et il nous dit que Torah, le mot Torah, Bege Materia, Si on prend la valeur de la Torah, Torah c'est Tav, Vav, Resh, Tav, Eresh, ça fait 400 et 200, 600, Vav, Ehe, ça fait 11, ça fait 611. Alors, comment on arrive à 613 ? Tout simplement, On sait que les deux premiers commandements, 10 commandements, c'est Hachem qui les a dit personnellement. Et donc, ce que Moshé nous a ordonnée, c'est 611. Rajoutons à cela les deux Mitzvot que Hachem nous a ordonnées. Je suis l'éternel de Dieu et tu n'auras pas d'autres dieux, ça fait 2 commandements. Donc, 611 plus 2 égale 613. Voilà comment on arrive donc à 613 Mitzvot. Ce sont les Hachem qu'on va voir dans la suite. Alors, on est parti donc de 613 Mitzvot. La Gman elle dit, Il est venu David à Meler, il les a, on va dire comme ça, concentré sur 11 Mitzvot. C'est-à-dire, il a concentré toutes les 713 Mitzvot donc 11 Mitzvot seulement. Et on voit ça dans le Mismon de Tehlim. Mismon de David Adonai, mi-ya-rod bi-ohalecha, mi-shkon bi-ha-kot-shecha, qui sait qu'il peut habiter dans tes tentes et dans ton Mugdash. Et David, il numère ici les qualités donc de celui qui peut résider dans la tente d'Hachemidbar. C'est quoi les qualités ? Holer tamim, celui qui marche entier, entièrement avec intégrité. De Ufo'el sed, celui qui fait du bien. Enfin, sed, il fait de la justice. Ou de l'asdaka. Trois, Vedover et Mait Bilvavo. Celui qui parle donc la vérité dans son cœur. On va amener des exemples pour chaque qualité que David a énuméré. L'orara al-al-e-shon-no. Il ne parle pas donc du l'ashon-ara. Il ne fait pas du l'ashon-ara. Il ne fait pas du mal à son prochain. Il ne porte pas donc sur ses proches. Il ne porte pas donc sur ses proches. Il honore ceux qui craignent Hachem. Nishpah al-e-hara veloyamir. Nishpah al-e-hara, ça veut dire, il va jurer. Et il ne va pas... changer ce qu'il a juré. Il va le faire ce qu'il a dit exactement. Qu'est-ce pas le l'an-tan ben-esher ? Son argent, il n'a pas donné avec prêts, par intérêts. Mais shohan al-anakir le lakah. Et la onzième qualité, c'est il ne prend pas des pots de vin. Oh, c'est elle l'éloïm. Bout les alam. David Amel a conclu. Celui qui fait cela, l'eau est morte. L'alam, jamais il ne chutera. On va dire comme ça. Donc voilà les onze qualités éliminées par David Amel. Et on va donc donner des exemples pour chacune. D'abord, il dit, celui qui marche avec intégrité vis-à-vis d'Hachem, c'est Abraham. Comme Abraham a vu dans le patriarche, on va dans la Torah, c'est marqué. Hachem lui a dit, marche devant moi et sois entier. Ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, pour El-Sedr. Alors, pour El-Sedr, la main explique, c'est quoi ? El-Sedr qui rentre à Bahir Qiyaw. On a vu ça dans ma sératamanite. C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille avec droiture. À Bahir Qiyaw, on ne se rappelle l'histoire, quand ils sont venus, les gens vont lui demander de prier pour l'appui. Il était dans les champs pour travailler. Ils l'ont salué, il n'aura même pas répondu. Pourquoi ? Il leur a dit, j'étais occupé dans le travail, je ne peux pas perdre mon temps de répondre aux autres. Donc, pour El-Sedr, il travaille avec droiture. Parce qu'il était employé. Employé, absolument. Il parle, donc, la vérité dans son cœur. C'est quoi cette vérité dans son cœur ? Rachid raconte, Rachid raconte, il était une fois en train de prier et il avait quelque chose à vendre. Il est venu quelqu'un et lui a proposé un prix. Mais comme lui, il était en train de faire le schéma, il ne répondait pas. On n'a pas le droit de parler ou de faire des signes dans le schéma. Et l'autre, il a vu que l'autre ne répondait pas. Alors, il rajoute, par exemple, il dit au début, je te propose 200. Tu ne veux pas, 220. Il continue, l'autre, il ne répond pas. 250. Il ne répond pas. 230. 260. 300. A la fin, l'autre, il a fini le schéma. Il a dit, écoute, moi, je suis prêt à te le vendre au prix initial que tu as dit. 200. Donc, c'est là où quelqu'un, dans son cœur, il est aimé. Lui, il voulait vendre à 200. Comme il ne pouvait pas répondre, l'autre, il montait, il montait. En vérité, il aurait pu te le vendre à 300. Il a dit, non, ce que tu m'as proposé en premier, c'est le prix. Si vous voulez acheter ? Par contre, en dehors du schéma, si le gars travaille et que quelqu'un le salue, il ne doit pas lui rendre le salut parce qu'il travaille ? Oui. Parce que ça fait perdre du temps. Au lieu de te concentrer sur le travail, tu es en train de répondre à l'autre. Tu ne le parles pas de tourment, on parle de travail en dîner. Travail, il travaille dans les champs. Il est labouré dans les champs. On est employé, d'accord ? On n'est pas indépendant. Il n'a pas la politesse, quand même. Quand on travaille, les gens, ils savent que quand on travaille, on ne peut pas perdre du temps. Ça déconcentre. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait plus partie un petit peu des conventions, on va dire comme ça, collectives, que les gens répondent. La qualité, c'est une qualité quand même. Absolument, mais pas dans le travail. La fidélité de son travail, c'est plus prioritaire. Supérieure à la qualité de la relation. Si vous voulez. Lola, lala, 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 il a entendu, mais il ne peut pas répondre. En ce cas, il a dit, voilà, j'ai entendu, je propose 200. Mais je ne peux pas répondre. Il ne peut pas répondre comme il a fait pour l'autre, Jean-Claude. Il n'a pas répondu. Quel rapport ? Eh bien, il n'a pas répondu. On parle ici de ce que tu avais dans le cœur, tu le montres. Tu sais que l'autre est proposé 300, tout le monde est tenté de ne pas vendre à 300. Tu me dis 300. Deux-moi 300, pourquoi pas ? Sinon, on aurait fini la mida. Alors, lala, 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 c'est quoi la... la... Quatrième qualité. C'est quoi lala, c'est comme Yaakov Avinu. Dès Yaakov Avinu, l'objectif, où là, il y a eu un chien à vivre à la vie de la terre. Quand sa mère lui a dit, va chez ton père, il sera contre la bracha. Yaakov, il a dit, comment je peux ? Si mon père, il me touche, alors que moi, je ne suis pas polu comme ça, mon frère, et je serai donc un idolâtre. Mais elle, elle lui a dit, ça veut dire que Yaakov, il avait raison de ne pas mentir. Si ce n'est que sa mère, elle lui a dit, par la prophétie, je savais que, etc., etc., et il a été à cause de sa mère. Alors, il n'a pas fait du mal à l'autre. C'est quoi le mal ? C'est-à-dire, un homme, il n'a pas le droit d'aller prendre le travail de son prochain. D'accord ? Tu vas ou bien tu fais concurrence à ton prochain pour l'embêter, etc. Qualité suivante, c'est-à-dire, il ne prend pas la honte sur ses proches. C'est-à-dire, il approche ses proches parents à lui, il les rapproche vers lui, il ne les considère comme s'il ne les connaît pas et il leur fait honte. Donc, il a pris sur lui d'être méprisé. C'est quoi ? C'est comme on a vu, nous, ici, dans Saint-Hédrin, l'exemple de Yahisriah où le roi, quand son père, Ahaz, il est mort, puisqu'il était idolâtre, il a fait beaucoup de péchés, il l'a mis dans un sac, il l'a traîné dans les rues de Yerushalayim, là-bas. C'est ça le mépris. Il dit, Et Adonai, il honore ceux qui craignent Hachem. C'est Yerushalayim, le roi de Yehuda. La roi raconte, c'est le roi de Yerushalayim, 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 quand il voyait passer un roi de Yerushalayim, il se levait de son trône, il l'embrassait, il l'enlâchait, il lui disait, c'est mon maître et mon raf. Il jure et il n'enlève pas son serment. La commande dit, c'est quoi ça ? C'est comme Dabi Yohanan. Qu'est-ce qu'il faisait ? D'abord, Dabi Yohanan, il discute, est-ce qu'on peut faire un jeûne horaire ? Normalement, quand on s'engage, on s'engage pour un jeûne, la veille, pour le lendemain, donc on jeûne 24, donc le lendemain. Alors, si quelqu'un le matin ou à midi, il dit, voilà, je prends sur moi le déjeuner, comme Rabbi Yohanan disait, comme ça, jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Pourquoi il disait ça ? Des fois, il était invité chez les hachamim, lui, il n'a pas envie de manger. Alors, il prend ça, je vais être en jeûne jusqu'à ce que je rentre chez moi, une heure, deux heures de temps que ça lui prend. Alors, comme en principe, ce n'est pas un vrai ta'anit, donc l'engagement qu'il a pris, ça ne vaut rien du tout. Malgré tout, lui, il s'engage et il fait ce qu'il a dit. C'est un nishman et un nishman et un nishman et un nishman et un nishman après, il n'a pas donné son argent, donc il n'a pas prêté son argent par intérêt. Tu vas me dire, mais de toute façon, c'est la Torah qu'il a interdit. Il dit non, il a fait le bébé de l'égoïde. Même avec les goïs, il ne leur prêtait pas avec intérêt. Et il ne prend pas du shohad, c'est-à-dire des pots de vin qui gagnent, par exemple. Là aussi, on a vu cette histoire. Il avait un terrain, il avait un métier qui travaillait dans son terrain. Le métier venait tous les vendredis lui apporter un panier avec plein de fruits de son terrain, de son propre champ. Une fois, il est venu jeudi. Il dit, pourquoi tu viens maintenant? Il dit, parce que j'avais un procès contre quelqu'un et je voudrais que tu nous fasses ce procès. Il dit, maintenant que tu m'as amené les fruits, je ne peux pas te juger parce que c'est un petit peu shohad tu me fais. Pourtant, ce sont ses propres fruits. Malgré tout, il a dit non. C'est ses propres fruits. Donc voilà, on a fini les qualités donc que David Amel a numérées, les onze qualités donc. Et l'agmara dit, dans la fin du passage, c'est marqué, celui qui fait cela, il ne trébuchera pas, il ne chutera pas. Et l'agmara raconte, quand il est arrivé à ce passouk, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Amal il a dit, parce que le passouk comme ça il dit, celui qui fait cela, il ne trébuche pas. Ça veut dire que celui qui fait toutes ses qualités, il ne trébuche pas. Mais si quelqu'un il fait qu'une seule de ses qualités, alors il va trébucher. Comment on va pouvoir tout faire? on dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas marqué en secol tout cela, il y a marqué en secol tout cela, il y a marqué ou même que tu fais une seule, c'est déjà important. La preuve, on dit, dans un autre perso où c'est marqué, c'est marqué dans la Torah, ne vous rendez pas impur dans tout cela. À propos, dans les harayot, on a énuméré plusieurs dans les harayot, les relations interdites. Après la Torah nous dit, attention, ne te fais pas, ne te rend pas impur dans ceux-là. Ceux-là, c'est des léros pluriels. Alors, toi aussi, tu vas dire, ça veut dire, celui qui fait toutes ses harayot, donc c'est assuré, il devient tamé. Mais s'il touche une seule, il ne devient pas tamé, c'est faux. même si la Torah dit ça veut dire, une de ceux-là. Alors là aussi, on dit, c'est celui qui fait une de ceux-là, donc c'est déjà important. La maman continue, quand Ishaïaou est venu, il a concentré encore les 613 millions de la Torah en six qualités. En fait, on dit que, comme ils ont vu que les gens ne pouvaient plus faire tout cela, alors ils essayaient de réduire au minimum pour que les gens puissent faire tout. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Ishaïaou ? Il a dit, voilà les 6 qualités qu'il a dit Ishaïaou, et on va les expliquer de suite. Relère, c'est la cote, il marche donc avec droiture, c'est qui ? C'est Abraham Avinu, ça c'est la première qualité. D'Avrti, comme la Torah a donc témoigné à propos d'Avrama Avinu qui est dans Tiv, Hashem dit, je l'ai aimé, les ma'as, parce qu'Avrama il va ordonner à sa famille, à ses enfants derrière lui, à saut, mais je parle de vous-zaka, etc. Ça c'est le premier. Quelqu'un qui parle Misharim, là aussi, il parle des choses droites, bien, c'est-à-dire, il ne fait pas de reproches à son prochain en public. Moës, Bébésama Achaquot, celui qui déteste, donc, Bébésama Achaquot, c'est l'argent, l'argent comme ça, Kéron, Rabbi Ishmael Ben Elisha, il dit, quand quelqu'un il lui amène, une fois il est venu, quelqu'un il lui a amené, ce qu'on appelle le maternaut Kérona, c'est-à-dire, il y a les dons qu'on donne au Kohanim, par exemple, Trouma, ou bien Trouma ou Bébésama Achaquot, ou Bébésama Achaquot, il est trop mal qu'on donne au Kohanim, il n'a pas voulu prendre, pourquoi ? Il dit, parce que lui, ce monsieur, il a l'habitude de le donner à quelqu'un d'autre, si moi je les prends, je vais, qui est l'eau, donc, comment on appelle ça, voilà, les élots de Kérona, les élots de Kérona. Noël Kapa, Métémor Béchor Had, donc, celui qui ne fait pas du Shohad, qui est en Béjman, le Bébésama, c'est, donc, on a vu déjà, tout à l'heure. Othé, Mouz, Mishemar Damim, celui qui ferme ses oreilles de ne pas écouter Damim, ça veut dire quoi ? Il n'entend pas qu'on parle du mal de Hamim, il se tait. Quand il entend quelqu'un qui parle du mal de Hamim, il ne laisse pas une chose pareille. On n'a pas le droit de parler du mal de Hamim. Et c'est comme qui, par exemple ? Ça, c'est l'exemple de Rabi Al-Azab et d'Abi Shemar, rappelez-vous, quand il est niftah, sa femme a l'amouté à l'étage, il est resté pendant 22 ans à l'étage, mort, jusqu'au jour où sa femme a vu qu'il y avait un ver qui sortait son oreille. Alors, il est venu dans le soir dans le rhum, il lui a dit ne t'inquiète pas parce qu'une fois, j'ai entendu parler du mal d'Aharam et je n'ai pas réagi. Donc, ça veut dire que normalement, il faut réagir. enfin, celui qui ferme ses yeux de ne pas voir le mal, c'est quoi ? C'est comme le mal d'Aharam et c'est comme ça celui qui ne regarde pas les femmes au moment où elles se mettent pour laver le linge parce qu'à l'époque, quand elles savaient laver le linge elles se mettent devant une rivière ou une source d'eau donc en public, évidemment, on ne les prend etc. droite à gauche on peut donc regarder des parties cachées d'une femme et ça c'est la source où celui qui fait tout ça donc il résidera dans les hauteurs ce sont les qualités énumérées par donc les six qualités. Est-ce que quelque part le fait de résumer ça à six n'est pas à un moment ou à un autre le concentrer de toutes les mille autres qui sont inclus dans chacune c'est ce qu'il fait c'est exactement ce qu'il dit il est venu il les a concentrés réduits à trois c'est quoi les trois qu'est-ce qu'il te demande voilà ce qu'il te demande 1. faire la justice 2. tu aimes la bonté 3. tu marches discrètement avec ton dieu et la gmaa là aussi elle nous donne des exemples c'est le fait d'accompagner les morts c'est le fait d'accompagner les morts ou d'accompagner donc à leur mariage il y a ici un raisonnement par force comment c'est le fait d'accompagner les morts c'est le fait d'accompagner les morts et toutes les autres mitzvot tu dois les faire discrètement et tu marches avec Hachem dans cette discrétion Hazar il revient sur Hachem il dit quand il a vu ça alors qu'au début les amis donc il a réservé à six semaines il les a réduits à deux donc il a réduit ça à deux faites la justice et faites un tzedakah donc les hessètes avec les gens il est venu à Hamos il les a réduits à une seule c'est quoi c'est de dire cherchez-moi et vous allez vivre c'est-à-dire donc en permanence on doit donc demander à Hachem et chercher ce que Hachem veut et on fait c'est-à-dire il faut demander à Hachem et pour qu'on vive alors demander à Hachem ça veut dire dans ces cas-là on demande à faire toute la Torah alors ça revient au même c'est pour ça il revient à l'Ella c'est-à-dire quand on a les Hachem c'est comme ça qu'on va donc arriver à servir Hachem dans toutes les occasions puisque c'est la foi qui nous dirige en permanence Rabbi Yussi dit comme ça Moshé Rabbeinu il a décrété quatre malédictions sur le Béni Israël et ils sont venus quatre autres prophètes ils les ont annulés c'est quoi ces quatre on va donc l'Akman explique Moshé Moshé Rabbeinu il a dit dans la paracha donc de Balak là-bas c'est marqué non c'est dans c'est marqué comme ça c'est marqué comme ça Moshé Rabbeinu qui dit ça ça veut dire que si on n'est pas comme Yaakov il y a un problème alors est-ce qu'on peut tous être comme Yaakov Moshé Rabbeinu comment tu peux être comme Yaakov Moshé Rabbeinu c'est très peu nombreux les gens qui peuvent avoir entre parenthèses la stature ou l'égalité de Yaakov Moshé Rabbeinu donc tu vois bien que malgré tout on ne peut pas être tous comme Yaakov Moshé Rabbeinu donc ça veut dire qu'on a la paracha même si on est un petit peu comme Yaakov et on voit dans le Pazouk effectivement il a regretté ce qu'il a dit Moshé Rabbeinu et donc il est parti comme il a dit à Amos ça c'est le premier le deuxième Moshé Amad dans les malédictions Moshé Rabbeinu il dit comme ça quand on fait des péchés on va être exilé on va être dominé donc soumis au goyim et Moshé il continue à baïdé même dans ces nations là tu ne seras pas tranquille ça veut dire même en exil on ne sera pas tranquille ça c'est Moshé Rabbeinu baïdmiya ve'amad halor ne halgir oh Yisraël Yirmiya il a dit non halor ne halgir oh Yisraël même quand on est dans les nations en exil ne halgir on sera un peu tranquille donc il a enlevé ce que Moshé Rabbeinu a maudit troisième Moshé Amad pour qu'il y a un avot albanim Moshé Rabbeinu il a dit qu'Hashim se vendra avant des péchés des pères sur les enfants et nous on a expliqué déjà quand les enfants ils continuent à faire comme leurs pères le prophète il a annulé cela comment il a dit chaque âme mourra pour ses propres péchés donc on ne peut pas mettre les péchés de l'un sur l'autre enfin dernière chose Moshé Amad Moshé dit vous allez disparaître parmi les nations et Moshé dit vous allez disparaître parmi les nations les bénis reviendront et donc Moshé Amad il n'est pas éliminé parmi les nations le problème c'est que Hachim a dit que nous serons une grande nation comment il peut faire Moshé Amad une sera comme ça c'est vrai que Moshé Amad il dit parmi les malédictions il dit comme ça si Moshé Amad on se rend du mal et on ne fait pas la Torah à la Misevot il a dit cette malédiction c'est marqué dans la Torah on s'est comporté mal plusieurs fois et pourtant Moshé Amad heureusement c'est pas ça qu'il a dit qu'il a enlevé ça comment il peut le dire ça tout ce que Moshé a écrit dans la Torah c'est Hachim qui le dit il n'a pas inventé Moshé Amad il a dit moi j'ai peur de ce pinceau qu'on a dit tout à l'heure on a cité on sera éliminé parmi les nations alors Moshé il vient le papa il lui dit quel est ton problème il dit quel est ton problème il dit quel est ton problème même si Moshé Amad c'est pas forcément éliminé c'est perdu comme Avedah c'est un objet perdu il dit alors peut-être qu'on sera perdu après Hachim il va nous rechercher comme un objet perdu quelqu'un qui perd un objet il le cherche nous aussi David Amad il dit bien la fin du passog le fin du passog il dit quoi ? le passog il dit donc la terre de vos ennemis il va vous éliminer il va vous manger c'est ça qui fait peur il a dit Raph et là encore m'intriguit il dit il dit peut-être comment on mange les concombre et les courges c'est-à-dire on mange jamais tout il y a toujours des il dit que la racine qui est dans le sol on ne peut pas la manger d'accord et donc on ne mange pas tout dans les courges il y a un morceau qu'on mange il reste donc là aussi même si les goyims ils vont nous tuer une partie il y aura toujours quelque chose qui restera et c'est donc la consolation qu'il est et la raconte de la bain de la bain de la bain de la bain qui va les 4 tannaïm rabbi la bain de la bain qui va mais il était en train de voyager ensemble mais ça m'a 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 sur le même la table mais c'est même ils ont entendu donc le bruit des marchés de rome à une distance de 120 kilomètres ils ont commencé à pleurer alors que l'Aberkiba lui il souriait il riait pourquoi tu rigoles il leur a dit pourquoi pourquoi vous pleurez alors ils lui ont répondu ils lui ont dit ces noirs là ils se procèdent devant les idoles ils font des enceintes devant les idoles ils sont tranquilles en sécurité ils comptent faire les fêtes etc etc et nous la maison de notre dieu il est brûlé par le feu on ne pleure pas voilà pourquoi les haramis pleuraient il leur a répondu Rabbi Akiba il leur a dit les haramis mais ça a écrit pour ça comment aussi je ris si déjà ceux qui transgressent la volonté d'Hashem voilà ce qu'ils ont à forcerie nous nous faisons la volonté d'Hashem qu'est-ce qui va nous arriver plus tard comme récompense et bien encore une autre fois ils étaient donc en train de monter à Yerushalayim quand ils sont arrivés au mont on appelle au mont scopus on appelle ça juste devant le butamidaj ils ont déchiré leurs habits comme tout le monde doit faire devant le butamidaj détruit on déchirre ses habits quand ils sont arrivés au mont du temple ils ont vu un renard qui sortait du Saint-Dessin là où il y avait le butamidaj avant alors les Tanaïm ont commencé à pleurer et Rabbi Akiba ils riaient alors là aussi les Hachamim ils disent pourquoi tu rigoles ils leur ont dit mais vous pourquoi vous pleurez alors ils leur ont dit alors les Hachamim lui ont dit Rabbi Akiba l'endroit dans lequel c'est marqué dans la Torah vers un étranger c'est à dire un juif qui n'est pas Kohen il y a seul le Kohen qui peut entrer dedans donc celui qui rentre dedans il meurt et maintenant on voit des renards sortir de là-bas c'est des grandeurs et des cadences alors comment tu veux qu'on ne pleure pas ils lui ont dit les Hachamim c'est pas ça que Rabbi Akiba il leur dit les Hachamim c'est pourquoi pour ça moi aussi je rigole pourquoi il leur explique il leur a dit c'est marqué dans le navi d'un midash Zekhala c'est dans le deuxième d'un midash quel rapport comment le passeux qui les met ensemble dans le même passeux que ça n'a rien à voir et là il dit comme ça le prophète il a voulu lier les deux prophéties de Horiya et de Zekhala ensemble c'est quoi ces deux prophéties dans le premier c'est marqué à cause de vous donc à cause de l'Israël et de leur faute la ville de Sion sera donc labourée comme un terrain et là-bas le passeux qui continue vers Yerushalem est-il et là-bas il n'y a pas de mon terrain Yerushalem sera comme une ruine et le monde du temple comme une forêt c'est-à-dire il y a des animaux comme le renard qui sortait de la forêt ça c'est dans Horiya et dans Zekhala qui dit Rod Yesh vous zekhine mouskhenot bel habote Yerushalem là-bas il y a encore viendra un jour où des sages et des vieux et des vieilles viendront habiter dans les rues d'Yerushalem etc reprendre la vie dans Yerushalem alors il doit dire Rabbi Akiva Tant que la prophétie du premier ne s'est pas réalisée je me suis dit tiens la prophétie du deuxième non plus ne se réalisera pas mais maintenant maintenant que la prophétie du premier elle s'est réalisée puisque le bétamidash c'est vraiment devenu comme une forêt puisqu'il y a un renard qui sortait de là alors je suis sûr c'est certain c'est certain que la prophétie du second elle va se réaliser et donc un jour viendra et l'Ibni Israël donc iront et donc dans la joie dans Yerushalay c'est comme ça que les hachamim ils ont dit à Yerushalem donc les Tanaim ils ont dit à Yerushalem tu nous as consolé tu nous as consolé c'est une bonne consolation pour finir on démarre juste tu peux éteindre on démarre juste